Salut tout le monde ! Je fais comme les blogueurs, j'ai installé la petite caméra et tout à la case pour tester une nouvelle caméra qu'Anne-Marie de René de Conseil m'a demandé de voir. C'est la Garmin VIRB XE comme Elite, pas pour les branches goyaves. Donc voilà, l'idée ça vient d'arriver à La Réunion, c'est pour la jouer un petit peu avec. Vous avez vu, même design, même packaging que la GoPro. D'ailleurs la GoPro, c'est mon jeu traditionnel dans tous les sentiers, dans tous mes reportages sportifs, c'est ce que j'aime le plus. Voilà, donc on va comparer et je vais vous dire tout ça, un petit peu mes sensations. Sous-titrage Société Radio-Canada Et plein de petits accessoires. Nos bloqués sont comme ça, attention les doigts sur l'écran, voilà, la batterie clips, là, et il clignote. Clips, ça, ça ressemble aux accessoires GoPro mais ça a l'air un peu différent quand même. Je pense qu'il faut bien s'habituer pour que sur le terrain, quand on est en train de courir, nager ou faire du vélo, on ne perde pas le temps à se demander comment ça fonctionne. Voilà. Je pense qu'il faut une petite prise en main, sauf que moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour la prise en main via la course tout à l'heure. On va la faire quand même. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. C'est que c'est plus denté, cranté que ce qu'il y a sur GoPro. Du coup, je pense que pour visser, c'est pas mal. Et souvent dans les mains mouillées, donc ça, c'est pas mal. Petite notice de démarrage rapide. Voilà. Bon. Je vais faire comme tout le monde, je vais aller sur Internet. Alors, attention. Attends, j'aurai deux gois. Quatre, trois, deux, un, un, un débat ! On ne serait pas de chance ! Putain, la lune ! Oh là là, 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 la lune ! Oh de merde, la lune ! Oh de merde, la lune ! Oh de merde ! Attends, il ne relâche pas derrière ! Oh, oh ! Ouais ! Oh, c'est bon, je suis mort, là ! C'est bon, je suis mort, là ! Allez, allez, allez ! Ouais 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 ! Réalisé par Fertil fait ! Allez, allons, allons ! Allons, allons ! C'est un regard ! Allez, va ! Re-salut à tous, retour à la case après la course. Pour vous faire un petit bilan, j'ai fait des petites notes et tout, rapide, pour vous dire comment j'ai fait. Alors, pendant la course, j'avais ce sac-là, et voilà comment je dégainais. Bam ! Un petit tour, boum ! Avec la perche télescopique, voilà comment j'ai fait pour filmer les images que vous avez vues. Je me suis quand même bien régalé. S'il y avait un bilan à voir, on va commencer par positif et négatif, comme ça au moins c'est facile. Négatif, il n'y a pas grand-chose, mais je trouve que la forme, elle est encore un peu grosse. Bon, c'est comme ça, c'est une grosse évolution pour Garmin, mais par rapport à GoPro qui est encore plus réduit, voilà. Mais c'est globalement un détail parce que ça reste très léger. Vous avez vu comment je dégainais, j'ai pu le faire en courant les 24 km, c'était vraiment super. Ce qui ne m'a aussi pas trop plu, c'est que tous les accessoires ne sont pas compatibles avec Garmin, notamment dû à la forme. Je pense notamment à des perches gyroscopées, des stabilisateurs, des choses comme ça, où plein d'entreprises ont créé des accessoires pour GoPro, mais qui ne sont pas compatibles Garmin. Forcément, elle a moins envahi le marché. Entre éléments, la batterie, globalement, elle m'a tenu 2h07. Ce n'est pas globalement, c'est sûr, puisque j'ai fait 2h08 et à une minute de la course, elle a coupé. Ce n'est pas grave, j'ai eu l'essentiel, les dallons qui couraient autour de moi, mais je crois que c'est quand même très bien, parce qu'elle est restée en marche tout le long. Pour les choses positives, voeux, qualité de l'image. Franchement, vous avez vu les images, coucher de soleil, vraiment, globalement, je trouve que la mise au point est vraiment super. Enfin, la qualité de l'image d'abord, le grain, même en contre-jour, ça c'était vraiment super. Le stabilisateur, le départ de course, il n'y avait pas de stabilisateur. J'ai pris brut, je vous ai mis comme ça. Pas de stabilisateur avec une perche, pas gyroscopée. Je trouvais que c'était quand même très propre pour monsieur tout le monde pour commencer à faire des images dans son quotidien. La molette de déclenchement, alors ça, ça c'est génial. Cette molette-là, vous voyez là, elle est éteinte, boum, je la fais, bam, elle s'active direct. Je trouve que c'est d'une rapidité et il n'y a pas, quand on est dans le noir ou quand on est dans l'eau, c'est intuitif, c'est-à-dire c'est rouge ou c'est vert et c'est on ou c'est off. C'est vraiment super à ce niveau-là et je trouve que c'est vraiment une très, très, très bonne chose. Très, très bonne chose. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment par rapport à la GoPro où des fois on filme ses pieds ou des fois, voilà. Là, c'est vraiment au toucher super. Qu'est-ce que j'allais dire ? La prise de son, la prise de son. Ça y est, les filles ? Incroyable. Je ne sais pas si vous avez entendu les interviews, les ambiances. Alors, il y avait un petit bruit. C'est ça, ne faites pas cette erreur. J'ai oublié d'enlever le petit anneau-là pendant la course, du coup, ça crée des petits bruits. Mais globalement, je trouve que le son est très bon, vraiment très bon. La mise au point, même en basse lumière, l'image de nuit, vous avez vu, juste la lampe éclaire le gars devant moi. Boum, la caméra fait la mise au point sur la partie nette. Elle rend nette très rapidement parce que je cours quand même les choses devant moi, les gamins dans l'immeuble qui encouragent. Je trouve que tout ça, c'est très positif. C'est vraiment très positif. Donc, globalement, une caméra que je n'ai pas encore fini d'explorer, de m'amuser avec, notamment dans le nombre d'images Shogun, notamment dans tous les accessoires. Voilà. Je crois que c'est vraiment... Il n'y a que l'imagination qu'on peut avoir comme limite. Et en tout cas, ça promet. Amusez-vous bien si vous en prenez une. Et action !